Bienvenue parmi nous, c'est Ravio Prasdarli, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, spécialiste de l'époque contemporaine, et de nos jours justement, les Etats-Unis sont en proie à un soulèvement ou à des manifestations relativement violentes qui ont découlé d'un énième acte racial commis par la police ou les forces de l'ordre. Il s'agit d'une situation houleuse, aggravée par la présidence de Trump. On aimerait que vous nous commentiez cette situation en remontant justement aux sources du mal jusqu'à maintenant. Oui, c'est malheureusement que cet acte se reproduise encore une fois au pays qui passe au niveau du monde entier depuis Tocqueville. Donc c'était le pays de la démocratie, le pays des droits de l'homme. Évidemment, il y a eu des luttes depuis notamment la guerre de sécession au 19e siècle. Ça a été plus ou moins réglé avec l'indépendance des Etats-Unis. Il y a eu un mouvement très important au cours des années 60, le mouvement civique dirigé par le pasteur Martin Luther King. Et ils ont pensé que son rêve allait finalement être réalisé à travers des lois. Il y a un peuple américain, il y a des valeurs américaines et évidemment il y a des rapports de force. Et donc c'est une révolte contre cet acte racial. Mais en même temps, il n'y a qu'un background de refus de la politique menée, hélas, par un président élu mais qui s'appelle Donald Trump. Donc c'est une révolte aussi sur la crise sociale qui sévit avec la manière catastrophique avec laquelle il avait géré la crise du coronavirus. Qu'est-ce que c'était l'issue d'après vous ? Je pense que c'est évidemment, nous sommes au cours d'une année électorale. Donc ça va évidemment exacerber les clivages. Nous allons, ça va être une année très difficile aux Etats-Unis parce qu'il ne faut pas se leurrer, parce qu'il y a une partie de l'opinion qui soutient le rôle de la police. Si l'Etat ne joue pas un rôle important à essayer de recréer l'union autour de la loi et si on continue à dire que la police a raison et les autres ont tort, donc ça va faire un clivage, plus de schismes et plus d'excès. C'est une lutte qui se fait au sein de la nation américaine. Donc il est important de trouver une solution. Justement, les conséquences à l'échelle planétaire, est-ce qu'elles seront purement économiques ou elles se fera sur le plan peut-être mental, intellectuel, sur le plan des valeurs universelles ? En tout cas, malheureusement... La solidarité ? Oui, elle est importante. Pratiquement dans tous les pays européens, il y a eu des manifestations de solidarité. Ça interpelle tout le monde qu'il y a encore des choses à faire au niveau de la tolérance, de la coexistence, de vivre ensemble, que ce soit entre les gens de couleurs différentes ou bien des gens de religions différentes ou bien de pays différents, donc ils doivent vivre ensemble. Donc justement, il y a eu une réaction des citoyens tunisiens en rapport au mouvement... En se référant, enfin, on soutient au mouvement Black Lives Matter il y a quelques jours, alors qu'ici en Tunisie, justement, le racisme aussi de couleur, il passe en plein. La question, c'est pourquoi soutenir les États-Unis alors qu'il y a beaucoup de travail à faire ici encore ? Les deux sont à faire en même temps, parallèlement. J'étais présent à la manifestation et il y avait... C'était l'occasion, parce que... Il y a un travail qui se fait. Notamment, je salue tout le travail que fait Mnemti. Mnemti, c'est mon rêve, de mon ami Saadi Amosbeh, donc initiatrice de ce mouvement, qu'il y a un mouvement important de prise de conscience parmi les jeunes tunisiens, filles et garçons, et de solidarité, et c'est important. On est fiers d'être parmi les premiers à abolir l'esclavage en 1846, mais sauf que c'est une abolation juridique qui n'a pas été suivie, parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas ce que la loi, qu'on libère seulement par la loi. C'est important, très important. Mais il faut continuer. Ceux qui continuent à pratiquer le racisme, parce qu'eux-mêmes, c'est une faible prise de conscience, mais aussi, il y a derrière une instrumentalisation et tout le rôle que nous devons jouer, société civile, l'école, les médias. Aussi... Et en évoquant justement les actes racistes, il y en a un, récemment, il y a quelques jours, qui a eu lieu à Ouattéa, des réfugiés subsahariens ont été en quelque sorte détenus, et leur situation est forcément illégale. Et donc, il s'agit là d'un énième acte de racisme, malheureusement, en Tunisie aussi. Et je voulais en savoir plus sur ce racisme de couleur qui est très ambiant en Afrique du Nord. Comment l'expliquez-vous ? Pourtant, la Tunisie fait partie du continent africain, et voilà. Non, il n'y a pas à expliquer. Il est lié à cette histoire parce qu'il y a eu la... c'est-à-dire la traite des négrières, elle a bien existé. Donc il y avait... C'est visible. Oui, il y avait un marché. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le marché de l'or, donc c'était dans les vitrines, il y avait des femmes et des hommes. Ça a existé. Ça a été aboli, mais sauf que cette abolition n'a pas été suivie d'actes. Bon, il y a eu des fatwas pour montrer que... Mais d'ailleurs, il y a eu des divergences au niveau des muftis concernant... Mais en tout cas, cet acte-là, il fallait le suivre par l'accompagner, l'accompagner pour que... C'est-à-dire que cette égalité, reconnaissance de l'égalité des gens en dehors de leur couleur puisse être acceptée. Ce sont des pratiques qui ne sont pas en phase et qui profitent de la faiblesse de l'État ou bien de la situation économique pour... Donc il y a un travail à faire. Il va y avoir un colloque autour d'Albert Bébé, d'ici la fin de la Bibliothèque nationale. Plutôt une commémoration, un hommage, ce qu'on appelle dans notre tradition, c'est-à-dire lorsque... Le 40e jour de l'Arbaïm, nous allons organiser une commémoration et ça va être... Donc après tout le... C'est-à-dire tout l'hommage rendu par nos collègues universitaires, Habib Malla, Ksenir Marzouki, Hossein Jaïdi, Sim Jdeï, non, Sim Suissi. Plusieurs intellectuels avaient réagi. C'est un des nôtres. Même s'il avait quitté, mais c'est un natif du pays, de la Hara. Il est rendu célèbre par son ouvrage mythique, La statue de Sele, par ses études sur le colonisateur, sur le colonisé. C'est quelqu'un qui a réfléchi sur la question du déchirement identitaire. Donc à la fois, sa fameuse phrase, c'était dans un colloque tenu à l'UNESCO par notre ambassade, par la délégation tunisienne auprès de l'UNESCO en 1993, c'était présent, où il se définissait à la fois comme tunisien, juif et français. Donc, et ces trois facettes, il se les revendiquent. C'est en centenaire, donc 1920, 2020, il a été témoin d'un siècle, et évidemment, il a écrit, réfléchi, essayiste, il a enseigné, et nous lui avons rendu hommage cette année, à travers son dernier manuscrit qui a été réalisé par Guy Dugas, c'est le journal de guerre. Et cet hommage va lui être rendu par une association, Nous Tous, qui parle justement de la Tunisie plurielle, présidée par notre collègue Rab Abinachour. Et nous allons organiser une exposition, notre propre laboratoire de recherche à la Manouba, sur la Hara, donc nous allons la faire. Donc, c'est l'occasion pour rendre un hommage à un des fils de la Tunisie, même s'il avait quitté, mais pour lui, ça reste le pays natal. Et lorsqu'il était revenu à chaque fois, il n'a jamais... Donc, c'est un message que nous allons rendre, mais c'est le message de la Tunisie, de la démocratie, la Tunisie de la pluralité, qu'elle donne en rendant hommage à la Bibliothèque nationale, qui est le lieu de notre mémoire nationale.